Ça y est, on a enfin eu des news par rapport au tout nouveau jeu Inazuma Eleven, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Hey bien, bonjour à toutes et à tous et à tous les amis, c'est SimGame, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo tant attendue. Je suis hyper content, Level 5 a enfin publié des informations par rapport au nouveau jeu, et d'ailleurs on y a React en live. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes prévenu au moins quand on est en live. Bref, dans cette vidéo, on va récapituler un peu toutes les informations qu'on nous a données, et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. Alors au tout début de la publication, le créateur nous explique que l'avancée du jeu Inazuma Eleven est en bonne voie, normalement, et qu'il a décidé pour ça de nous donner pas mal d'informations. Première grosse information, le jeu change de nom, il passe de Heroes Great Road à Heroes Victory Road. Dans l'écriture de l'histoire, les personnages ne sont pas forts, mais ils s'affrontent, visent la victoire, l'inquiétude, l'entraînement spécial et font de leur mieux. C'est pour ça que Victory Road et Road to Victory sont devenus plus appropriés que Great Road, et qu'il a décidé de changer le nom. Grosse information aussi, le jeu ne tournera pas autour des anciens personnages, c'est-à-dire qu'on suivra l'histoire de Sasanami Unmei, et on suivra la trame par rapport à ce personnage. Donc, on n'aura pas de marque, ni de Axel, ni, bon, vous connaissez, à part dans un autre mode, mais on va y revenir plus tard. On va même y revenir maintenant, le jeu nous proposera deux modes, le mode histoire, du coup, suivant l'histoire de Unmei Sasanami, Sasanami plutôt, et le mode chronique, où cette fois-ci, on pourra collectionner les personnages de toute l'histoire d'Inazuma. Donc, Inazuma OG, Inazuma GO, et peut-être Ares Orion, s'ils ont eu le temps de les développer. Et ensuite, il nous explique un peu pourquoi il a dessiné ce logo. C'est pas très intéressant, c'est juste un nouveau logo, je vous le montre tout de suite à l'écran. Je pense aussi, pendant que je parle, il y a quelques images du jeu qui défilent, voire des petites affiches. Une des plus grosses infos aussi, et en fait, j'ai l'impression que tout était des grosses infos, c'est le gameplay. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour les plus anciens, et même les plus jeunes, ont joué au style de DS. Et justement, c'est ce qu'il explique, c'était le truc le plus gênant, et qui a pris le plus de temps. Ils ont fait plusieurs de tests, avec des échecs, des victoires, non, plutôt des trucs réussis. Tout simplement, on aura deux styles de gameplay. Alors, vous savez, normalement, le jeu devrait sortir sur Nintendo Switch, ça c'est une évidence, sur PS4, iOS et Android. Et c'est pour ça qu'ils décident de laisser aux joueurs le mode de jeu qu'ils préfèrent jouer. C'est-à-dire qu'on nous propose deux styles de jeu, un, comme à l'ancienne, avec le stylet, avec le doigt. Bon, avec le doigt, ça va faire des sacrées traces, quand même, sur la Switch. Où, on peut, en plein match, voire même avant, changer complètement de style. Et du coup, la deuxième option, qui revient à jouer à la monnaie, du coup, à la manière un peu de Inosoma Striker. On nous explique, du coup, que l'on pourra changer pendant le match. On a une image, à peu près, de ce que devrait représenter quand on joue à l'ancienne. Qu'on peut, pour la Switch, soit jouer sur un écran de télé, du coup. Soit jouer à la verticale, ou à l'horizontale. Donc, la Switch, en vrai, elle va avoir plusieurs possibilités, non ? Je pense que ça va peut-être être la meilleure version à prendre. En tout cas, la meilleure plateforme à choisir, à voir. Et ils nous expliquent que, du coup, c'est encore en démo, et du coup, qu'ils envisagent peut-être de faire des ajustements. Ensuite, dans l'annonce, on a eu quelques images du jeu. La première image, c'est tout simplement une image du gameplay, qui est assez semblable à ce qu'on avait sur DS et 3DS. Même si, comment dire, avant lesquels j'étais, pour notre DS, en haut et en bas. Et bien, cette fois-ci, il sera à gauche et à droite. Un peu comme un Strikers, donc on voit plusieurs actions. On voit les flèches vertes, etc. Pour la deuxième image, on voit Aphrodite, prêt à tirer contre Mark. L'overlay de Technic, logo de Team, la part des PT, la part des PE, le poste des joueurs. Et notamment, je pense, alors le 79 et le 61, je dirais que c'est la puissance, comme on avait sur Go. Ensuite, on a une image de Mark, je pense, après une main céleste. Alors, c'est vrai que ce Mark-là, je suis pas très fan, mais le jeu est encore en démo, donc on peut pas critiquer les graphismes. Et d'ailleurs, c'est le Mark de Orion. Ensuite, on a Axel Blaze, faisant sa fameuse tornade de feu. Et on a le gardien, je ne me rappelle plus, faire sa technique, là. Justement, je trouve, paradoxalement, c'est l'image la plus belle qu'on nous a donnée. Une autre image par rapport au gameplay, justement, c'est l'évolution. Donc, tout à gauche, on a les jeux qu'on avait sur DS. Au milieu, les jeux qu'on avait sur Go, donc qui sont assez semblables, juste l'évolution graphique. Et tout à droite, comment le jeu se présentera sur Switch, PS4, qui est totalement différent. On enchaîne et on nous raconte, enfin, on nous donne déjà une image avec plusieurs petits dessins de différents endroits où se déroulera l'action. Et on nous apprend que, du coup, le personnage principal, qui aime le football, mais ne peut pas jouer au football, recherche d'autres joueurs et crée une équipe en tant que commandant. Ce qui propose, du coup, une histoire totalement différente de la précédente. C'est pour ça que ce jeu va être hyper original et va nous apporter totalement une autre expérience. Au lieu de suivre Marc, gardien, Arion, milieu de terrain, et Asuto, attaquant, il me semble. Bref, et bien là, on suit totalement un coach. Du coup, total changement de collège. On n'est plus à notre collège préféré, le collège Raymond, mais on passe à une nouvelle école, à Nagasaki. Je pense que c'est un collège, le collège Kyushu. Il nous explique encore pourquoi le nuage est attaché à l'école et tout. J'ai l'impression que le jeu va vraiment tourner autour du nuage. Je ne sais pas pourquoi cette image, mais en tout cas, il a l'air de l'aimer. Et du coup, après, on a l'image avec plein de décors. Donc, on peut voir un gigantesque escalier avec des arbres autour. Je pense le lycée, le gymnase. Un pan un peu vu aérien de tous les bâtiments. Un grand parc, etc. Un genre de rivière, mais du coup, pour cette nouvelle histoire. Ensuite, on nous donne un peu plus de détails à cette nouvelle histoire. Du coup, un nouveau héros. Du coup, ce n'est pas parallèle à l'histoire. Je veux dire, ce n'est pas dans la continuité. C'est totalement un monde nouveau. Donc, de nouveaux personnages, des nouveaux mondes, etc. Et rien à voir avec le Inazuma qu'on connaît. Donc, aucun lien. C'est comme si vous prenez un nouvel animé, un nouveau jeu, etc. Bref, ça n'a aucun rapport entre les deux Inazumas. Histoire du protagoniste, qui n'est pas autorisé à jouer au football et de ses amis, ouvrira la route de la victoire. Cette fois, le temps nécessaire pour que l'équipe de football soit complète et révolue. En gros, ce que j'avais compris par là, c'est que normalement, le mode de recrutement, comme on avait dans les autres jeux Inazuma, sera de plus en plus compliqué ou mettra plus de temps. Et ça, j'aime beaucoup. Il nous précise que, cependant, je pense que la bataille de football avant, le match sera plus amusante et stratégique que jamais et animera le processus menant au match d'à grandes échelles. Donc, oui, tout nouveau, je pense système de recrutement. Plus dur. Et après, il nous montre une image où on peut voir, du coup, deux nouveaux personnages. Parce qu'on avait déjà eu un tweet avec, du coup, le personnage principal, Unmei, et le garçon aux cheveux blonds. Et maintenant, on a le garçon aux cheveux roses et le mec aux cheveux gris, là. Aussi, une image de Unmei attendait la gare. Et cette image, elle me fait penser beaucoup à Aohashi, pour ceux qui la connaissent. Même si ça n'a rien à voir, bien entendu. Alors, du coup, je reviendrai, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure en détail sur les images, pour vous exposer peut-être un petit peu mes théories, même si elles peuvent être nulles. Enfin, on nous parle un peu du mode chronique. Je pense que, pour les anciens d'Inazuma, c'est, je pense, ce que vous attendez le plus. Du coup, on pourra faire des matchs avec les anciens personnages d'Inazuma, dans le nouveau mode appelé mode chronique. Dans le mode série de héros, vous pourrez créer votre propre équipe en rejoignant les personnages que vous aimiez dans le passé et vaincre les équipes ennemies les pires, les plus fortes et les plus terrifiantes. Donc, pourquoi pas jouer avec des anciens et affronter des nouvelles équipes dans la nouvelle trame, on ne sait pas. Le nombre de personnages qui peuvent se faire des amis et les équipes qui peuvent se battre augmenteront avec des mises à jour et pour repasser des DLC. Et c'est là-dessus que se finit le patch, en nous disant que malheureusement, on n'aura pas d'informations d'ici la fin de l'année. Il est désolé, bon, on connaît level 5, hein, et il dit de rester à l'écoute à la prochaine mise à jour. En tout cas, c'était insane de voir ça. On était attendus, mais on s'attendait plus à demain ou samedi qu'aujourd'hui. Alors, pour en revenir en détail à chaque image, alors tout d'abord, on avait le logo. Donc, oui, c'est un logo assez basique. C'est vrai qu'avec les images du vent, on peut voir au niveau du bleu, là en haut à droite, avec du coup un nouveau titre pour le jeu, Erase Heroes Victory Road, et non plus Heroes Great Road. En vrai, moi, le nom du jeu, je m'en fous un peu, je ne vais pas vous mentir, mais ça a toujours son importance. Ensuite, on revient sur l'affiche, et là, ça peut être assez important. Bon, déjà, au milieu, on a tous reconnu Hunmei, c'est le personnage principal. Mais dans le fond, on peut voir, je pense, le collège, du coup, de Kyushu. Mais on a cinq personnages dans l'ombre. Alors, je pense qu'on peut reconnaître assez facilement. À droite, c'est le personnage de dos au tableau en gris, là, qu'on reverra plus tard quand je vous montrerai des images. À droite, à mon avis, c'est le mec aux cheveux rouges et blonds. Et par contre, les trois personnages à gauche, j'ai du mal à être distingué. Alors, le tout petit, c'est vrai qu'on en parlait en live. On dirait un peu un des mignons dans les ogres. Ensuite, à gauche, on dirait clairement Jack, mais du coup, bah non, ce sera quelqu'un de nouveau. Et à gauche, je ne sais pas du tout, par contre, à qui m'identifierait. Peut-être le personnage aux cheveux violets, mais on ne sait pas. Ensuite, pour la prochaine image, bon, là, c'est une image du gameplay, du coup. Que sur Switch, mais ils ne nous ont toujours pas montré sur PS4. Donc, peut-être, il va y avoir un changement de plateforme, on ne sait pas. Ensuite, on revient sur les images de gameplay. Et plus particulièrement, sur l'interface d'Aphrodite. Parce que c'est là où il y a le plus de trucs, je trouve. On a l'interface de technique, du coup. Donc, on a la frappe normale qui coûte logiquement 0 TP. Et le nombre de techniques qui coûte énormément de TP. Mais comme on peut voir, Aphrodite a 257. Donc, en vrai, par rapport au nombre total qu'il a, ça va. On remarque que les logos air, bois, feu et terre ont changé. Logique. Mais surtout, on voit un petit chrono. Donc, peut-être qu'on a quelques secondes pour faire une action. Et que si, par exemple, on ne frappe pas. Eh bien, soit on se fait reprendre la balle, soit le gardien l'arrête forcément. Et je ne pense pas que ce sera que pour les tirs. À mon avis, ce sera pour toutes les interactions. Que ce soit gardien, défenseur et dribbleur. Ensuite, bon, la prochaine image, c'est l'image de changement de gameplay. On ne va pas revenir dessus. De l'évolution. Les décors que je trouve assez stylés. Surtout, la première image de l'escalier. Je la trouve magnifique. Et en vrai, pour l'instant, j'aime bien l'ambiance que ça donne. Un peu type végétal. Avec les cerisiers roses du Japon. J'aime beaucoup. Même si ce ne sont que des dessins et pas encore le gameplay. On revient à plusieurs images de nos personnages. Alors, la première image tout en haut à gauche. Donc, on comprend tout de suite que Unmei est le coach de l'équipe. Qui, du coup, doit établir, à mon avis, un plan pour recruter des joueurs. La stratégie en match, etc. À gauche et à droite. Alors, moi, je dirais que ce sont deux joueurs. Et qu'à gauche, justement, ça va être un peu le protecteur. Le buteur phare de l'équipe. Et pour ce qui est du mec aux cheveux blonds et rouges. Je dirais, comme je disais en live, que c'était un peu un Victor. Qui va être un peu assez agaçant au début de l'animé. Mais finalement, qui va très vite redevenir dans le bon chemin. En tout cas, un personnage qu'on adore à tous. Et qui deviendra très important. Ou à la totale inverse, ce sera l'antagoniste de l'histoire. En tout cas, à voir. Et après, il n'y a pas d'image sur le mode chronique. C'est assez dommage. Et bien, voilà. C'est toutes les informations qu'on a eues par rapport au jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu as, du coup, un peu mieux compris toutes les informations qu'on a eues. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. A mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Ou des lives. Bye. En vrai la pression. Je sais pas pourquoi j'aime ça. Ils ont plus mon attention. J'ai goût à peine, je suis dans l'espace. C'est une immense dalle et un immense balance. J'ai des douilleuses dans les sports.